Ce mercredi, Vladimir Poutine a déclaré que son pays n'avait pas la volonté d'attaquer l'OTAN lors d'une rencontre avec des pilotes de l'armée de l'air. Le président russe a même qualifié l'idée de « simplement absurde ». Selon ses dires, Moscou n'a aucune intention agressive envers les pays membres de l'organisation. Il a d'ailleurs souligné que les dépenses de défense américaine étaient bien supérieures aux Russes, affirmant que le budget de défense des Etats-Unis représentait 39% des dépenses mondiales, quand la Russie n'en représentait que 3,5%. Ces déclarations contredisent un rapport du renseignement allemand relayé la semaine dernière, indiquant que Moscou pourrait être en capacité d'attaquer un pays de l'OTAN d'ici deux ans. Interrogé également sur la livraison d'avions de combat F-16, qu'un certain nombre de pays européens vont livrer à l'Ukraine, Vladimir Poutine a averti qu'il serait légitimement visé par les forces russes et s'est montré sceptique à l'idée qu'ils aient un impact quelconque sur le déroulé de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...